Musique En réalité, dès la 20e année, ou quand la 20e année va commencer à approcher, les familles vont quasiment toutes, et réellement quasiment toutes, mettre en place des tentatives de stratégie d'évitement. Comment est-ce qu'on peut sortir du truc ? Voilà, ça va être ça le principe. Certains vont anticiper, dans cette affaire, il faut anticiper. Et certains vont anticiper énormément, puisque j'ai trouvé en 1808 un père en Ariège qui va déclarer la naissance de son fils comme une fille. Et il le dit, c'est dans les bulletins de police, il le dit, c'est pour éviter la conscription à terme. Donc vous voyez qu'on va éviter les choses, on essaye d'éviter les choses. Les moyens légaux, vous les connaissez, ils sont très souvent rappelés. Le remplacement, qui est ouvert aux familles les plus riches, puisqu'on achète littéralement un homme. Le mariage, ça, le législateur va changer la chose. Au départ, seul le mariage permet d'éviter la conscription. Ensuite, dans un deuxième temps, on va demander que le mariage ait une conclusion. Ce qui va poser parfois des problèmes, puisqu'il y a certains jeunes hommes qui vont épouser des personnes, des jeunes femmes très âgées. Même, je crois que c'est 99 ans, le maximum qu'on ait trouvé. Donc après, pour le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Et les exemptions médicales. Les exemptions médicales, il y a 20 et quelques cas d'exemptions médicales. À savoir qu'à partir de 1811, 1812, si on vient avec un certificat médical civil, c'est terminé. On ne peut plus échapper au moins au conseil de révision. Parce que, tout simplement, il y a eu tellement de certificats médicaux faux et frauduleux que c'est seuls les médecins militaires et le conseil de révision qui vont décider si on part ou si on ne part pas. Donc voilà, ça, c'est les moyens légaux. Les moyens illégaux sont tout aussi nombreux. Évidemment, la corruption. Alors, corruption très, très forte dans les premières années de l'Empire, au moins jusqu'en 1806, 1807. Les bulletins de police sont pleins d'arrestations, de médecins corrompus, d'officiers d'administration, d'officiers préfectoraux corrompus. Donc l'État, évidemment, le législateur, va lutter pied à pied contre tous ces moyens. Donc les faux bulletins médicaux également, comme je vous le disais, les médecins vendent des faux bulletins médicaux. Ou alors des potions pour se faire des plaies qui ne guérissent pas, des plaies à l'œil. Il y a des trucs absolument sordides et horribles. Et des jeunes hommes qui prennent des risques, mais inconsidérés, pour essayer d'éviter la conscription. Donc l'achat de potions miraculeuses. Les simulations, il y en a des cas. Beaucoup de simulations aussi avec la langue. Évidemment, ils jouent avec les langues régionales lorsqu'ils arrivent devant le conseil de révision. Voilà, ça va être... Et quand tout ça ne marche pas, il reste la superstition. Alors, superstition. Les prières, pardon, évidemment, vont beaucoup fonctionner. On prie beaucoup. Juste avant les conseils de révision, on fait des pèlerinages dans la région de Gênes. Dans la région lyonnaise aussi, il y a des pèlerinages qui sont rapportés dans le bulletin de police. qui montrent qu'on se dirige sur des lieux précis pour aller prier pendant une nuit, pour essayer de récupérer un bon numéro. Et quand tout ça, tous les moyens, restent la superstition pure. C'est-à-dire vraiment, par exemple, là dans le Calvados, cette pierre s'appelle, cette grosse pierre s'appelle la pierre d'Yalan. Et les familles, avant d'aller au tirage au sort, les mères devaient aller autour de cette pierre d'Yalan en faire neuf fois le tour en sens inverse et en posant une branche sur le caillou pour essayer d'avoir un bon numéro. Dans le limousin, ils partent avec un morceau d'os humain récupéré dans un cimetière à minuit. Des choses vraiment très amusantes comme ça, mais eux, ils croyaient dur comme fer et ils espéraient avoir ce bon numéro qui leur permettrait de ne pas partir. Donc vous voyez que quand on liste tout ça, toutes les familles ou une grande partie des familles, toutes celles qui le peuvent, qui ont accès à ces différents moyens, vont essayer comme ça au fur et à mesure les choses. Donc c'est pour vous dire que quand même, les gens partent, mais c'est plus résigné, la conscription est plus subie que choisie. Et donc c'est ça quand même qu'il faut bien voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501